WISKIE TOURBÉ WISKIE TOURBÉ Bonjour et bienvenue à cette revue de whisky. Aujourd'hui, je vous présente un autre whisky tourbé de la région de Hiale, en Écosse. Arbeg, 10 ans. Alors, on a fait une belle évolution dans les whisky tourbés jusqu'à maintenant. Le premier whisky tourbé que je vous ai présenté, ça a été le mec Clellens. Le mec Clellens, des fois j'étais difficulté à prononcer. Le mec Clellens, qui est un bon point d'entrée pour les whisky tourbés, qui est bon pour se faire la main sur les différentes saveurs, mais qui, dès qu'il est comparé à d'autres whisky, comme si vous aimez le Balvinia, le Island Park, ça goûte comme de l'eau salée. Donc, bon pour se faire la main, mais à éviter pour les amateurs de whisky. Ensuite, on a vu ensemble le Laffroïd Croix-le-Casque. Le Laffroïd qui a été de beaucoup supérieur au McLaren's, beaucoup plus complexe, beaucoup plus raffiné. C'est un goût qui est vraiment extraordinaire. C'est un whisky que je recommande fortement, le Laffroïd Croix-le-Casque, malgré qu'en ce moment, il y a certaines difficultés d'approvisionnement. C'est un whisky qui est très attendu, puis dès qu'il est arrivé sur les étagères, ça a tout parti d'un coup. Donc, même si c'est difficile à trouver, si vous envoyez une bouteille, n'hésitez pas et achetez-le tout de suite. Ensuite, Artbeg qui est dans une autre catégorie, une autre catégorie de prix, mais aussi une autre catégorie de goût. Et puis, on va voir ça dans quelques instants. Il y a plusieurs sortes de Artbeg. Ça, c'est le Dizam, mais il y a aussi le Rundegel, il y a le Supernova, et puis en temps et lieu, j'en ferai la revue, malgré que c'est des whisky qui sont très dispendieux. En passant, le Dizam est environ 30% plus cher que le Laffroïd. Donc, oui, c'est une étape supérieure, mais au niveau du goût et en fait au niveau de la profondeur du nez, votre argent est très, très bien investi. Donc, allons-y pour le nez. Fumé, sucré, océanique, sel de mer, agrumes, vraiment, très rapidement, dès que vous sentez ce whisky, vous pouvez tout de suite voir qu'on est dans complètement un autre monde. C'est vraiment merveilleux comme whisky. Donc, allons-y au goût. Hum! Une explosion de saveurs, vraiment, c'est une explosion de saveurs. Poivre, tourbe, tabac, mais un tabac qui laisse une belle, un bon goût, vraiment. Hum! Puis, après, après le goût original, il y a une deuxième vague qui vient, qui relève des arômes crémeux, des arômes de vanille. C'est vraiment un excellent whisky. Hum! C'est un beau, c'est un beau voyage dans le temps. En fait, quand vous goûtez le Hardbeg, vous pouvez vous imaginer sur une route sombre des années 1800, sur le bord d'un feu à boire un whisky pour se réchauffer un peu durant les fraîches nids d'automne. C'est vraiment un voyage dans le temps fantastique. Ça laisse un goût qui est long, un goût qui s'étend, et d'une grande qualité. C'est vraiment, c'est vraiment un très, très bon whisky. Alors, allons-y avec un peu d'eau. Le Hardbeg 10 ans est embouteillé à 46%. Donc, vous pouvez en ajouter un petit peu plus que d'habitude. Et puis, aussi, c'est un whisky qui est non filtré à froid. Donc, comment que ça fonctionne? Parce que des fois, dépendamment des whisky, ils vont amener la température du whisky qui sort du baril environ entre 0 et 5 degrés pour justement pouvoir le filtrer. Mais ça, ça affecte le goût. Et puis, les whisky, généralement, qui sont des qualités supérieures, comme c'est le cas du Hardbeg, eux, ne sont pas filtrés à froid. Donc, ils conservent vraiment leur goût. Allons-y maintenant avec de l'eau. C'est drôle parce que, habituellement, en ajoutant de l'eau, ça va venir jouer sur l'intonation de la fumée. Généralement, on va sentir moins de fumée. Mais dans ce milieu-là, pas du tout. La fumée est toujours là. Et puis, il fait vraiment ressortir un extrait de vanille. Extrait de vanille qui vient probablement des tonneaux de bourbon dans lesquels le Hardbeg a été vieillé. C'est vraiment pas mauvais. Avec de l'eau, j'aime beaucoup aussi. Quelques faits sur le Hardbeg. En 2008, a été élu le meilleur whisky au monde. Et puis, ça veut dire quelque chose sur sa qualité. Aussi, écoutez, la rouée en bouche est très spectaculaire. Vraiment, c'est vraiment quelque chose hors norme. Puis, il y a une grosse différence, selon moi, entre la froide. Il a un excellent whisky, mais le Hardbeg est de beaucoup supérieur. En fait, c'est mon nouveau whisky préféré depuis que j'ai eu cette bouteille-là. En passant, celle-ci, c'est un format de 1 litre qui n'est pas disponible partout. Moi, je l'ai acheté, en fait, à la boutique Centaxe de l'aéroport de Munich à un très bon prix. En fait, dans les aéroports Centaxe, généralement, on peut faire des belles aubaines. Si vous voyagez, c'est un beau cadeau à ramener pour vous-même ou pour quelqu'un que vous connaissez qui aime le whisky. Dépendamment des endroits, c'est un whisky qui peut s'amérer un peu onéreux, comme j'ai dit tantôt, un 30% de plus cher que la frog, mais qui en vaut totalement la peine. Donc, voici sur cette revue pour le Hardbeg que je recommande fortement. Comme j'ai dit, explosion de saveurs, voyage dans le temps. Vraiment, bravo, c'est un très bon whisky, bien mis ensemble. Donc, voici. J'espère pouvoir faire d'autres revues bientôt. J'ai été un peu occupé lors des dernières semaines, ce qui a ralenti un peu la cadence des revues. Mais dès cette semaine, comme vous le voyez, je reprends les revues et j'espère vous en faire un autre d'ici la semaine prochaine. Donc, merci de m'écouter et à bientôt, j'espère. Sous-titrage ST' 501